Niveau 48. Le seul indice que nous ayons est ce cadre au-dessus de notre porte. Alors nous allons l'appeler en appuyant dessus. Et là, nous voyons donc des cases d'un ichéquier. Il va falloir déplacer ce cheval pour qu'il arrive sur la case numéro 11. Mais vous connaissez ou peut-être pas le déplacement d'un cheval. Un cheval, c'est une partie droite et oblique, ou une partie oblique et une partie droite. C'est-à-dire que d'ici, le cheval, d'où il est, je peux le mettre soit sur la case 7, soit dans ce sens, soit en diagonale vers le 6 et après droit vers le 7. Donc c'est soit la case 7, soit la case 10. Je ne peux rien faire d'autre. 10 que je fais 6-10 ou 5-10. C'est les uniques déplacements que je peux faire pour ce cheval qui est là. Donc il va falloir déplacer ce cheval plusieurs fois pour qu'il arrive jusqu'à la case 11. Comment fait-on ? Dans ce cadre ici, on affiche le numéro de la case. On valide en appuyant sur cette touche. Le cheval va se déplacer. Moi, je vais commencer à le déplacer jusqu'à la case 10. Donc je vais ici jusqu'à 10. Je valide ce déplacement et vous voyez, mon cheval va à la case 10. Alors lui, il se décale, il se déplace en verticale et horizontale. C'est plus simple, je pense, pour le développeur de faire des coordonnées x, y que mélanger à du z. Donc, enfin, pas du z, mais de l'oblique. Donc quand je suis arrivé à la case 10, après je choisis, j'ai plusieurs possibilités. Ou je le ramène ici à 3, ou je le ramène à 1, mais ça ne m'avance à rien. Ou je l'envoie à 17, ou à 19, ou à 16. Et moi, je vais choisir de l'envoyer à la case 16. Voilà. Puis de cette case 16, je vais l'envoyer à la 18. Et enfin, si vous regardez bien, de la 18, je peux aller facilement à la 11. Donc je fais le tour du compteur pour repartir jusqu'à la case 11. But de notre jeu, pour ouvrir notre porte et passer au niveau 49. Et enfin, je vais le faire.